Bonjour bonjour, je vous souhaite une bonne année, je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière parce que je n'ai pas eu le temps donc les bonnes résolutions de la semaine dernière vont être tout compte fait cette semaine. Donc on va commencer tout de suite. Ma première résolution et ça je l'ai commencé et j'espère me tenir, c'est tenir un bullet journal. Beaucoup de booktubers le font et notamment Emilie de la chaîne Buildup qui fait des sublimes vidéos sur les bullet journal et je me suis dit que je pouvais me lancer parce que ça pourrait m'aider à m'organiser. Je l'ai déjà commencé donc je l'ai commencé le 1er janvier, j'ai déjà fait le tracker, j'ai déjà fait quelques daily et déjà ça m'aide beaucoup en fait à m'organiser dans ma journée, ça me pousse à faire à faire quelques activités durant mes journées et je trouve ça plutôt cool. Après pour l'instant je suis pas encore tout à fait organisée parce que c'est le début, là j'ai eu une longue semaine de DS du coup j'ai un peu rien fait d'autre à part des DS et des révisions de la semaine mais j'espère m'y tenir, je ne pensais pas déjà tenir les cinq premiers jours donc je suis très contente de moi et on va continuer comme ça. En deuxième résolution et ça va avoir un rapport avec le bullet journal, j'aimerais lire 50 livres en 2017. Pourquoi ça a un rapport avec le bullet journal ? Parce qu'en fait j'ai fait des pages avec les lectures du mois en fait et je ne l'avais pas noté toutes mes lectures en 2016 ce qui fait que je ne sais pas combien j'en ai lu en 2016. J'en ai lu entre 35 et 40 je pense mais je ne suis même pas certaine donc grâce au bullet je vais savoir tout ce que j'ai lu et je vise la barre des 50. En troisième résolution, j'aimerais lire une saga que tout le monde a lu et que j'ai un peu honte de ne pas avoir lu. J'ai fini le film en octobre et j'aimerais bien me mettre au livre, j'ai les deux premiers dans ma pâle donc j'aimerais que 2017 rime avec Harry Potter. Donc je sais que je suis un peu à la boue au niveau de cette saga. J'aimerais quand même pouvoir en parler avec toutes ces personnes qui disent bon bah je ne vais pas vous présenter Harry Potter, tout le monde connaît. Bah non, je ne connais pas. Donc j'aimerais un petit peu remédier à ça quand même. En quatrième résolution, j'aimerais beaucoup lire plus de contemporains. J'ai très peu lu ces derniers mois et je me suis surtout concentrée sur des livres young adultes et c'est vrai que j'adore ça mais j'aimerais lire un peu plus de contemporains et de thrillers aussi puisque normalement j'aime beaucoup en lire en hiver. Pour l'instant j'en ai toujours pas lu, ce qui n'est absolument pas normal. Donc j'aimerais un peu remédier à ça en lisant des contemporains. Et en cinquième résolution, ça c'est si je suis vraiment vraiment motivée et qu'il y en a vraiment un qui me tente, j'aimerais lire un ou deux classiques quand même. Là il y en a deux qui m'attendent juste là mais qui sont des gros pavés du coup pour l'instant ça me tente pas trop. Mais c'est vrai que j'aimerais améliorer ma culture littéraire en lisant quelques classiques. Donc voilà pour cette vidéo, elle est plus courte que les autres mais je voulais faire bref, concis, précis, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci je vais en publier une et ce sera le book haul du mois de décembre. Donc rendez-vous dimanche prochain pour vous parler des livres que j'ai reçus au mois de décembre. J'ai trop hâte de vous les présenter. N'hésitez pas à commenter, à me dire quelles sont vos résolutions 2017. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, à lire mes chroniques sur le blog. Un petit PS de résolution, tenir mon blog plus régulièrement, ce serait sympa aussi ça. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ! Merci. Merci.